Bienvenue à Quincy Voisin. Vous êtes au seuil de son église dédiée à Saint-Denis. Venu de Rome au cours du IIIe siècle, avec six autres compagnons pour évangéliser la Gaule, Saint-Denis devient le premier évêque de Paris. Mort décapité, Saint-Denis est souvent représenté portant sa tête dans ses bras. Les guerres ont maltraité cet édifice. Durant les guerres de la Ligue, au XVIe siècle, les troupes protestantes mettent le feu aux bancs et boiseries, provoquant l'asphyxie de 60 habitants réfugiés dans les combles et la ruine de l'église. Elle subit des bombardements en 1940 et en 1944, nécessitant la réfection de voûte. Quelques vestiges du XVIe sont visibles sur l'encadrement de ce portail. Entrons. Nous découvrons une vaste neve goûtée en berceau, accolée de bas côtés sur voûte à croiser d'ogile. L'ensemble est éclairé par les baies des bas côtés et du chevet qui s'ornent de lumineux vitraux modernes de Carl Mom et Jean. Carl et ses trois frères formaient la troisième génération de maîtres verriers et céramistes qui, durant un siècle, œuvrèrent sur de nombreux édifices dans le monde, depuis leurs ateliers français et espagnols. Sur les baies des bas côtés, honneur est faite aux saints qui ont marqué l'histoire de notre brie. Sainte Céline, vierge du Vème siècle, qui, fuyant son prétendant, se réfugie avec Sainte Geneviève dans le baptistère de l'église de Chages à Maux. Saint Pharon, évêque de Maux qui, au VIIe siècle, permet à Saint-Fiacre de se retirer dans la forêt du Breuil, futur territoire de la commune de Saint-Fiacre. On peut voir Sainte Phare, sœur de Saint Pharon, en son abbaye de Pharmoutier, avec Sainte Cire, sœur de Saint-Fiacre, Sainte Cis-Étrude et Sainte Flodeberte. Au VIIe siècle, Saint Ildever, évêque de Maux, rend la vie à un enfant mort sans avoir reçu le sacrement du baptême. Même miracle que celui accompli par Jeanne d'Arc à la vie en 1430 sur un enfant mort depuis trois jours. En chevet, s'élèvent trois vitraux illustrant les pages majeures du Nouveau Testament. L'abbé Nord illustre le pardon, enseigné par Jésus à travers la parabole de l'enfant prodigue, celui-ci revenant vers son père qui l'accueille avec amour, malgré le regard réprobateur de son frère. L'abbé Sud rappelle le repas à Bétanie, chez Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, amies de Jésus, l'une veillant à bien le recevoir, l'autre se tenant à ses pieds, l'écoutant et lui versant du parfum, préfiguration de sa mort et de son embaumement. Le vitrail central figure le Christ en croix, entouré de la Vierge Marie et de Saint Jean. À l'aplomb de ses vitraux, le retable en mosaïque, vraisemblablement œuvre de Karl Momméjean, illustre la décapitation de Saint Denis à Montmartre et sa marche triomphante jusqu'au lieu où sera édifiée la cathédrale basilique royale de Saint Denis. De belles œuvres sont présentes dans cette église. La statue de la fin du XVIIIe siècle de Saint Sébastien, transpercée des flèches de son supplice. Plusieurs toiles peintes du XIXe, telles cette adoration des bergers, copie d'une toile du XVIe, de Jacopo Bassano. En bas côté nord, proche du portail, la cuve baptismale en marbre du XVIIe siècle. Écoutez Valéry Aubertin, titulaire de cet orgue à onze jeux du maître facteur alsacien Christian Guerrier, installé en 1989 grâce à la générosité du père messager, prêtre natif de la paroisse. Suspendu au mur, témoin du passé, la cloche de l'église de Ségis. Précédemment, par décret de Napoléon Ier en 1807, Quincy s'appelait Quincy Ségis, car lié à ce village. Son église, dédiée à Saint Jacques et Saint Christophe, est abandonnée depuis les années 1890. Il n'en reste aujourd'hui que quelques ruines, où une vierge vous attend. Allez la découvrir ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage FR ?